Ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons travailler dans Nuke, au niveau du compositing d'une explosion, du rendu d'une explosion, qui a été faite précédemment dans Houdini, en mode Pyro-Solver, sur lequel on va venir ajouter, notamment on l'a vu dans un précédent tuto du jeudi, des particules trail, ces flammèges qui partent un peu et qui brûlent dans l'air, qui partent un peu dans toutes les directions et qui brûlent dans l'air, et qui viennent compléter le cœur de l'explosion. Ce particule trail, on a pu le simuler. Ce que l'on va faire ici dans Nuke, c'est venir compléter ce visuel. Le visuel de base, on le voit ici, on voit les particules trail qui partent un peu dans toutes les directions, et puis on en a une visibilité, une quantité relativement faible, et grâce à Nuke, on va pouvoir venir rajouter des visuels supplémentaires de particules trail, à partir du rendu de base de ces trails-là. Donc ça va nous permettre d'éviter d'avoir à refaire un rendu 3D, donc une simulation même, d'augmenter la simulation, et un rendu 3D dans Mantra avec Houdini par exemple, et de pouvoir retravailler ça directement dans Nuke. Donc un double avantage, c'est qu'on n'a pas à refaire la simulation et le rendu dans un logiciel de 3D comme Houdini, et en plus on peut maîtriser au dernier moment, bien entendu, ce que l'on veut réaliser. Bien entendu, pour faire ça, il va falloir avoir les informations nécessaires pour réaliser ces compositing, quels qu'ils soient, là on va faire juste un rajout d'informations, de trails, qui va nous permettre d'augmenter le volume et la visibilité de ces trails, comme on le voit ici. Mais si on veut rééclairer, si on veut transformer notre visuel, il est nécessaire d'avoir les informations qu'on va obtenir à partir du rendu 3D, donc avec un moteur de rendu comme Mantra, il permet d'avoir les différents layers que l'on va pouvoir utiliser ensuite dans Nuke. Alors ces layers, on va les retrouver ici, ces différents layers, là j'ai pris les layers de base de Mantra, c'est juste pour les montrer, mais si on a besoin d'autres types d'informations, il faudra donc produire ces layers, les préparer avant de lancer le rendu 3D. Donc ici on va récupérer les layers de AllDiffuse qui nous donnent les ParticlesTrail, et on va pouvoir les utiliser. Donc pour ça on va utiliser la base de AllDiffuse, on va regarder ce qu'elle contient, donc pour ça on va utiliser, je zoome ici sur l'arborescence des nodes, dans le NodeGraph, et on va utiliser donc à partir du read, donc le read de base le voilà, donc ici je vais regarder donc le read le voilà, on le voit donc dans sa composition, et on va utiliser donc pour sortir les différentes passes de manière classique dans Nuke, on va utiliser donc un chef ici, qui va nous permettre, je vais un peu plus déployer ici, de venir sélectionner donc ce que l'on veut avoir comme informations, que ce soit des informations visuelles comme les AllDiffuse ici, ou les informations, par exemple le volume, si on veut retravailler sur les volumes par exemple, on peut travailler aussi sur la DEF, donc là on ne la verra pas directement, c'est sur le read, mais on peut avoir donc différentes autres passes qui peuvent nous intéresser, ici donc AllDiffuse, et ne pas oublier de reconnecter donc les différents éléments, on peut avoir donc à ce moment-là les canaux, on peut en prendre qu'un ou deux, ou avoir tout de l'autre côté, et on a là où toute layer, on voit que le RGB, enfin l'alpha est libre, on pourrait lui mettre donc notre alpha venant d'une autre connexion ici, pour venir donc avoir profité donc d'un alpha ici, donc N par exemple, ok, voilà, c'est juste pour montrer une autre passe ici, ça c'est la passe donc que l'on utilisera, donc c'est de la passe normale, pour venir rééclairer éventuellement donc notre scène, la passe point aussi, pour rééclairer en 3D, avec les nodes appropriés dans Nuke, il fait du relighting 2.5, donc il va chercher l'information du positionnement des points dans l'espace 3D, pour le rééclairer, donc ça c'est intéressant, donc toutes ces informations, ces informations techniques ici, le def, voilà, ici il faut faire varier, donc le récupérer ici, ok, et donc on a un ensemble d'informations, que l'on va pouvoir donc venir récupérer ici, donc ici, RGBA, donc All Diffuse, et je vais reconnecter donc ce que j'ai besoin, éventuellement, ici, voilà, ok, donc c'est ces éléments là, avec donc le fond un peu ici, que je vais venir récupérer, pour venir le retravailler, donc principalement ici, je vais retravailler donc avec des nodes de type Time Offset, et transforme, donc je vais faire un premier pipeline, à partir du shuffle, je peux, donc je vais tirer ici trois visuels, je dirais, que je vais combiner avec un Merge Over, où je vais avoir donc le premier avec un décalage, donc de Time Offset, donc la sortie de shuffle, elle est là, le Time Offset, le voilà, donc on a un décalage, le Time Offset est un node, que l'on va retrouver donc dans les nodes de Time ici, sur le côté, ou taper Time Offset, et on va pouvoir donc décaler en frame, le Time Offset, ça veut dire que l'idée, c'est de combiner donc l'état des trails, des flamèches, à une frame donnée, et lui rajouter donc, soit la frame suivante, soit la frame précédente, donc selon le visuel, et la vitesse du visuel, on pourra très bien avoir, donc voilà, la frame précédente, mettre 1 ici, et donc voir surtout, ce que ça donne, alors hop, j'enlève le précédent, ici je fais un petit grade, pour venir un peu plus éclairer, plus fortement, donc voilà, ici on pourra jouer là-dessus, on pourra jouer aussi, donc sur, des paramètres de saturation, de coloration, éventuellement, avec un color correct, pour venir donc combiner, différentes passes, qui seraient légèrement, en termes de coloration, ici, voilà, peut-être un peu moins saturé, éventuellement, hop, ça, on n'est pas dessus, sur le color correct, voilà, ici, ok, voilà, voilà, juste un peu moins saturé, ici, ok, et on voit ce que ça donne, la combinaison des deux, voilà, ici, donc on obtient, ce résultat-là, et on va pouvoir comme ça, combiner, donc ici, je le fais avec le time offset, le pipeline suivant, je vais le faire aussi, donc avec le time offset, ici, mais aussi un décalage, donc au niveau du transform, donc j'ai mon time offset, ici, je reviens dessus, ok, le voilà, ok, ici, alors on peut le mettre, par exemple, à deux, ok, voilà, ici aussi, ou à un, selon ce que l'on veut, et on va utiliser, donc un transform, pour le décaler, ici, on va utiliser un grade, pour enlever, donc, les basses, les basses lumières, ici, et on va utiliser, le color correct, aussi, ici, ok, voilà, ok, à ce niveau-là, pour désaturer, et pour ne conserver que, juste, la partie qui nous intéresse, donc au niveau du grade, j'ai travaillé sur le blackpoint, ici, qui permet, voilà, si je le bascule de l'autre côté, voilà ce que j'ai sur les halls diffus, donc j'ai, arrière-plan aussi éclairé, ce qui ne m'intéresse pas, donc, je peux bien sûr récupérer l'alpha, c'est pour aller plus rapidement ici, et donc je vais récupérer, effectivement, ce qui m'intéresse ici, voilà, par exemple, et venir, donc, le mélanger, ensuite, ok, avec le A2, ici, sur l'ensemble, donc voilà, ce qu'on obtient ici, au niveau, donc, du color correct, on a une désaturation, ici, on peut, globalement aussi, perdre un peu de gain, en termes de luminosité, si on trouve que c'est trop, ou en remettre, par exemple, voilà, ok, ce qui va nous faire, donc, un visuel, ici, beaucoup plus complet, que ce que l'on avait, donc, au départ, si on compare, donc, ici, avec le chef, que l'on avait, donc, au départ, et on va faire un whip, voilà, ok, donc au départ, on avait ça, ici, et voilà ce qu'on obtient, donc, en venant s'amuser, entre guillemets, à compositer, donc, on va zoomer, un peu, voilà, à compositer, donc, voilà, on avait quelque chose d'assez faible, et si on veut, bien entendu, l'augmenter, on pourra, donc, venir le faire ici, et pour terminer, on viendra, alors, soit mettre un haut flot, donc, ici, je vais rouvrir, voilà, soit mettre un haut flot, donc, qui va créer un flou de déplacement, des pixels, de l'image, de manière globale, c'est au-delà d'un déplacement de motion blur, c'est au flot général de déplacement dans des pixels, qui lie d'une frame à l'autre, donc, après le merge, ça permet, donc, d'avoir, donc, ici, directement, le, on va mettre un, ici, le flot qui va se mettre sur l'ensemble des trois visuels que j'ai réalisés avec le merge, ou, éventuellement, pour avoir un visuel un peu plus riche, je peux venir, donc, mettre un haut flot sur chaque pipeline, donc, sur le premier, le A1 et le A2, ensuite, ça me fera trois haut flots, il faut savoir que le haut flot est très gourmand en termes de calcul, et risque, donc, de ralentir fortement, donc, le résultat final, donc, ici, on a le haut flot, et donc, on peut comparer, donc, maintenant, entre ce que l'on a au départ, hop, ici, 1, 2, c'est le haut flot, ouais, ok, haut flot et haut flot, donc, je, ici, voilà, ok, voilà, donc, on avait, au départ, on a, donc, les spars comme ça, et, résultat, donc, on a quelque chose de plus bruté, peut-être trop bruté, éventuellement, donc, on pourra corriger l'eau flot pour avoir quelque chose de moins flouté, mais ça vient, ça viendra à se merger, donc, ici, avec, donc, le résultat, donc, final, ok, le merge, donc, ici, et, ici, on va reprendre, donc, le plan, ok, 2, voilà, merge et read, et on voit, donc, voilà, la différence, ici, on peut remonter un peu, donc, le temps que le haut flot se lise, voilà, qui est de l'autre côté, voilà, donc, pour mieux voir, donc, l'effet des sparks, voilà, ok, donc, on peut rajouter, comme ça, donc, des effets, limite, avec le haut flot de la brume brûlée, comme ça, qui vient se rajouter, donc, c'est assez intéressant, pour venir bien se combiner avec l'explosion principale, visuellement, l'explosion principale. Alors, on voit le flou, aussi, que j'ai mis, sur le, directement, sur le read, pour flouter un peu, donc, l'explosion, ici, donc, ça aussi, c'est très intéressant de le faire seulement, dans le compositing, dans un logiciel comme Nuke, avec au flot, ou, si on a des informations, un motion blur, voilà, ou différentes nodes, qui permettent de créer du flou de mouvement, mais c'est intéressant de le faire, donc, en compositing, plus que de le faire, donc, dans le rendu 3D, parce que, à ce moment-là, on peut garder, donc, les passes, je dirais, sans flou, et pouvoir, donc, mettre d'abord la force du flou que l'on veut, variable éventuellement dans le temps, par rapport à l'explosion, au départ, ça peut être très flouté, et ensuite, se calmer en termes de flou de déplacement, et donc, gérer ça en quiffraiement, donc, les valeurs de haut flot, bien entendu, et pouvoir, donc, avoir son visuel terminé, donc, au final, donc, dans le compositing, dans Nuke. Donc, voilà un peu, donc, un travail sur, à partir d'un rendu simple, de, de, ou d'Ini Mantra, mais qui montre, donc, les possibilités, donc, de Nuke, d'un logiciel de compositing, comme Nuke, et qui va rattraper, ou augmenter, donc, le visuel, donc, que l'on a pu produire, avec Mantra, et éviter, ainsi, de pouvoir, resimuler, et refaire le rendu, qui va prendre, quelques heures, voire quelques jours, des fois, du visuel de base.